— Je vais appeler mon collègue Benoît Musset, qui va évoquer le sort des prisonniers dans les semaines et les mois, voire les années qui vont suivre la bataille du Mans. — Benoît Musset, donc, est maître de conférences en histoire moderne à l'Université du Mans, membre du laboratoire Temus, Tormont des sociétés, spécialiste du « ses coutumes » plus paisible, puisqu'il est spécialiste de l'histoire des vignobles, de l'alimentation, du commerce. — Je le sais également très intéressé à l'histoire militaire de l'époque moderne, notamment celle de la marine. Et je le remercie infiniment de s'être penché sur ce dossier complexe en usant des méthodes qui lui sont chères, celles de la micro-histoire. Il va partir, en effet, d'exemples très précis, très individuels pour nous montrer la complexité de la destinée de ces prisonniers et prisonnières. — Bien. Donc, dans les jours qui suivent la bataille, comme ça a été dit précédemment, les habitants enterrent les morts. Et évidemment, les massacres accompagnent la fin de la bataille. Moi, je vais me concentrer sur les prisonniers. Les prisonniers qu'on peut diviser en plusieurs groupes. J'y ai classé les enfants qui sont déposés à l'hôpital, qui suivait l'armée vendéenne. 227 enfants recensés. 283 femmes et enfants qui ont été interrogés, enfermés à la mission, puis aux Ursulines et interrogés. Alors, parmi eux, il y en a une quinzaine qui étaient tirés des 227 enfants. Une trentaine de prisonniers qui n'ont pas été interrogés, de prisonnières plutôt. Et puis, ce qu'on pourrait appeler des fantômes, c'est-à-dire des gens qui ont été enregistrés comme décédés au Mans dans l'État civil, mais qui n'apparaissent dans aucune liste de prisonniers. Il y en a une quarantaine quasiment. Donc, au total, je suis arrivé à 647 personnes dont j'ai pu suivre l'itinéraire au Mans. Alors, je vais reprendre beaucoup d'éléments tirés d'Henri Chardon. Donc, il faut admettre qu'Henri Chardon a pratiquement épuisé le sujet, notamment au niveau des sources. Il a lu quasiment tout ce qui était possible dans les années 1860. Et s'il ne citait pas directement les sources, toutes les citations qu'il y a dans son ouvrage, je les ai retrouvées dans les documents. Donc, il a vraiment lu tous les documents, dont les interrogatoires que j'ai évidemment lus à la suite des autres historiens de la bataille du Mans. Et son souci de réconciliation, parce que le troisième volume, il l'a publié en 1871, après la commune et après l'autre bataille du Mans. Et c'est très, très nette chez lui, cette volonté de souligner le traitement des prisonniers et la volonté des autorités du Mans, justement, de maintenir ces prisonniers en vie, passer les deux premières semaines de la répression, évidemment. Alors, j'ai complété quelques données, notamment en effectuant des recherches généalogiques qui m'ont permis de retrouver des trajectoires. Donc, c'est vraiment la notion de trajectoire qui va dominer dans mon intervention, puisque l'idée de déployer une démarche micro-historique, c'est-à-dire de partir de ces témoignages en partie et de prendre en compte ce qu'ils nous disent au moment où ils ont été produits, comme des traces d'existence de gens qui autrement n'auraient pas laissé, seraient restés muets. L'objectif étant de comprendre ce qu'était pour eux l'expérience de l'exil, de la bataille et de la captivité, et pour ceux qui ont survécu du retour chez eux. Alors, donc, dans un premier point, les gens qui se retrouvent en prison, essentiellement des femmes et des enfants, sont des rescapés de la virée de Galerne. Et dans les interrogatoires, justement, ils vont être invités à parler de leur trajectoire. Alors, ce sont des interrogatoires guidés, évidemment. Les questions n'apparaissent pas. Elles n'ont pas été retranscrites, mais on retrouve tout à fait la trame, assez facilement, à la trame des questions qui leur ont été posées. Alors, ils sont évidemment très prudents, connaissant les risques liés à leur parole. Ce sont des femmes et des enfants, principalement. Et ils savent, évidemment, que leurs paroles peuvent être utilisées contre eux, même si, on le verra, aucune femme n'a été condamnée dans cette procédure judiciaire. Alors, la majorité des gens démarrent des maillancées dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est ce qui revient systématiquement dans près des deux tiers des interrogatoires, les maillancées qui mettent le feu. Et donc, les gens se retrouvent sur la route. C'est ça qui ressort dans les témoignages. Avec une première expérience de la fuite, à ce moment-là, l'armée républicaine qui met le feu dans les campagnes. Six prisonniers, sur les 283, déclarent avoir vu des gens mourir sous leurs yeux. Une domestique massacrée, un enfant de 12 ans qui était tué, deux coups de sabre au bras et à la tête. Une femme de patriote, égorgée également, chez elle avec sa fille, par des Vendéens. Et puis, une sœur de l'hôpital de Vézin qui a été égorgée également. Quelqu'un l'a vu sous ses yeux. Certaines prisonnières se sont cachées pendant plusieurs jours aussi. Périne Albert est restée de la jumelière, est restée cachée dans les bois pendant huit jours. La religieuse Anne Lénée évoque les soldats républicains qui font des battus avec des chiens également. Donc là, on est au moment du départ. 30 prisonniers, dont 10%, affirment avoir été forcés à venir par les Vendéens. Évidemment, on ne sait pas si c'est totalement vrai, mais elles avaient sans doute tout intérêt à le dire. On découvre quelques grands types de trajectoires. Un tiers des prisonniers déclarent être partis seuls devant l'avancée des troupes. Donc, visiblement, pas de famille avec, pas d'employeurs. Beaucoup de gens partent en famille, donc c'est une majorité, avec une moyenne de 3,2 personnes. Donc, souvent des femmes avec leurs enfants. Très rarement, la famille complète, du moins, les femmes, elles vont rarement être parties avec leur mari. En général, elles ne savent pas où il est, où il est resté, à la maison, disent-elles. Il était sans doute dans l'armée vendéenne, mais elles ne le disent pas. Et puis, le troisième grand profil, c'est les domestiques qui suivent leur employeur. Donc, il y a près de 70 jeunes qui étaient entre 15 et 20 ans et qui étaient domestiques de ferme, principalement. Et puis, l'exil collectif, ça, c'est un cas un peu particulier de 16 pensionnaires de l'Union chrétienne de Luçon qui avaient suivi leurs enseignants dans un château en Vendée et qui, ensuite, ont erré pendant 38 jours avant d'arriver jusqu'à la Loire. Alors, la virée de Galerne a été une épreuve. Alors, ils n'en parlent pas trop parce qu'on ne leur a pas posé la question. Simplement, ça apparaît quand on leur demande ce que sont devenus leurs parents. Et c'est là qu'on apprend que beaucoup ont perdu des proches, évidemment, durant la virée de Galerne. Alors, beaucoup disent qu'elles ont voulu quitter les brigands, évidemment. Les brigands, c'est le terme qui est utilisé par le greffier. Elles ont voulu quitter les brigands. Et alors, là encore, c'est une réponse opportune. Mais derrière, il y a aussi le caractère un peu humiliant pour ces gens qui étaient bien installés en Vendée, qui doivent quémander leur pain. Et en fait, ce qu'elles disent, c'est que souvent, on leur donnait du pain en traversant la Mayenne en particulier. Mais par contre, personne n'accepte de les héberger ou de les garder, ne serait-ce comme domestiques chez eux, de peur de la répression qui va suivre. Une fois que l'armée vendéenne est passée, les troupes républicaines arrivent et risque de réprimer les gens qui abritent des Vendéens. Bon. Un quart des prisonniers a perdu au moins un proche durant la virée de Galerne. Soit maladie, soit fatigue, soit des combats pour les pères qui ont été perdus. Et puis, les jeunes enfants étaient particulièrement éprouvés. Et ça, on le voit dans des mères qui témoignent d'avoir perdu leurs enfants. Julienne Olive de Nantes, qui est partie avec sept enfants et qui en a perdu quatre durant la virée de Galerne. Victoire Bourdon, huit ans de Cholet, qui a perdu sa sœur sur la route. René Druineau de Saint-Aubin-des-Ormeaux, qui a emporté deux enfants avec elle. Le premier est mort à la flèche et le second dans un endroit qu'elle n'est pas capable de nommer. Alors, la bataille du Mans a été un choc pour tous ces gens. Tous les prisonniers étaient présents au Mans, sauf une petite poignée qui était restée entre la flèche et Sablé et qui ont été rapatriées ensuite en prison au Mans. Donc, il n'y en a qu'une dizaine qui n'ont pas vécu la bataille du Mans. Autrement, tous les autres y ont participé, plus ou moins activement, évidemment. Et une minorité a été recueillie pendant la bataille par des habitants du Mans. 22 semblent avoir été arrêtés au Mans, également, juste au moment de la bataille. Alors, il y a plusieurs veuves, il y en a au moins trois du Mans, qui ont accueilli des Vendéens ou des jeunes ou des femmes durant la bataille, qui ont ouvert leurs portes, comme c'était dit dans les témoignages. Les autres ont été arrêtés après, essentiellement dans les campagnes. Donc, je rappelle qu'une partie s'est dirigée vers Laval, mais une autre partie était partie vers Sablé. Et si bien que beaucoup se sont retrouvés hébergés pendant près de deux mois à Solème, Poilé, ou vers Le Hamon et Brulon. Et ils ont été rapatriés au Mans au bout de deux mois et demi, quand on a rapatrié tous ces gens dans les prisons du Mans pour les interroger, mais tous n'ont pas été interrogés. Alors, il y en a certains qui ont erré également, juste après la bataille. Jeanne Baudry, 17 ans, dit avoir marché la première nuit au hasard, avant d'être recueillie chez Julien Foucault, un fermier de Neuville-en-Champagne, qu'il a gardé pendant plusieurs semaines. Et elle dit qu'il a eu pour elle toutes les attentions. Louise Germain, 20 ans, a marché pendant huit nuits, se cachant le jour. Et en marchant huit nuits, elle s'est retrouvée à trois kilomètres du Mans seulement. Donc, elle a tourné en rond sans savoir où elle allait. 42% des prisonniers partis avec un proche, je ne compte pas ceux qui étaient partis tout seuls, 42% des prisonniers partis en groupe ont perdu un proche au Mans. Donc, presque un sur deux. Donc, certains ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux pendant la bataille. Il y en a 9% qui décrivent avoir vu leur père mourir durant la bataille. 22% ont perdu leur mère durant la bataille. 17% un frère. J'avais les chiffres sur le graphique, mais je vous l'ai dit oralement. Et 18% ont perdu également un proche qui est mort en prison à l'hôpital. Donc, tous ne sont pas morts durant la bataille. D'autres sont morts après. Donc, ce sont des individus qui ont déjà un lourd passé dans les dernières semaines lorsqu'ils sont interrogés au Mans. Alors, j'ai mis un titre peut-être un peu bébête, mais ça résume quand même assez bien la réalité. C'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une répression pendant la première semaine, peut-être même pendant les deux premières semaines. Et à partir de fin décembre, il y a une volonté très claire du représentant en mission d'épargner une grande partie des femmes et des enfants. Alors, la répression est organisée par la loi du 19 mars 1793 qui conduit à considérer tout individu pris les armes à la main comme un traître. Alors, armes à la main ou cocarde blanche, par exemple, ou tout témoignage indiquant une forme de rébellion. Et elle organise également la création des juridictions d'exception. Or, au Mans, ce qui va se passer, c'est que Garnier de Sainte, donc le représentant en mission, va prendre la décision, le 30 décembre 1793, d'attribuer au tribunal criminel, et non à une commission militaire, le jugement des prisonniers du Mans. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque la situation du Mans va diverger très nettement de celle d'Angers que Anne-Roland Boulestro a parfaitement éclairée. Alors, Garnier réclame une grande sévérité pour les combattants, malgré tout, et de fait, 134 sont exécutés. Par contre, donc pour les hommes, par contre, il réclame la clémence pour les femmes et les enfants, et il rédige une instruction, donc il l'avait déjà fait fin décembre, et le 13 janvier 1794, il rédige une instruction précise pour écarter de la répression les enfants trop jeunes pour être tenus responsables. Là, c'était conforme au décret du 1er août 1793. Et il propose de distinguer deux classes pour les femmes, donc les filles et femmes de paysans et non nobles, subjuguées en quelque sorte par les brigands, qui doivent être traités avec modération. Et l'autre catégorie, je cite, les femmes de la caste nobilière, privilégiée ou sacerdotale, qui doivent être jugées sans miséricorde. Alors le schéma, donc, va s'écarter de celui d'Angers, comme je l'ai dit, radicalement, puisque c'est bien le tribunal criminel qui juge, avec une instruction relativement claire. Alors la mise en œuvre a donné lieu à un affrontement entre les autorités constituées, puisque d'un côté, les femmes et enfants ont été interrogées à partir du 21 janvier 1994. D'abord, on a interrogé les hommes qui ont été exécutés, puis les femmes et les enfants. Alors ça va s'étaler sur plusieurs mois, et aucune condamnation ne vient. C'est-à-dire que les juges, les magistrats vont les interroger et les renvoyer en prison, et aucune sanction n'est prononcée. Alors la société populaire, qui est animée par Régomère Bazin, Potier-la-Morandière, réclame la plus grande sévérité, et cela dès la fin décembre. Notamment en réclamant un meilleur contrôle des familles qui acceptent d'accueillir, d'héberger des enfants. Puisque la mairie du Mans, dès la fin décembre, avait autorisé, sachant que des gens l'avaient déjà fait à titre personnel, mais avait autorisé des gens à prendre des enfants chez eux. Et donc la société populaire considère que les gens prenant des enfants chez eux sont des traîtres, ou des contre-révolutionnaires, et donc elle estime avoir le devoir de contrôler tous ces gens. En février également, la société populaire va réclamer une très grande sévérité, en réclamant des punitions, des exécutions de ces femmes, au moins celles issues de la noblesse, et toujours aucune condamnation. Et c'est là qu'intervient Médard Delagrois, le maire du Mans, qui a été nommé le 24 décembre 1793, à la place de Potier de la Morandière, alors qu'il est devenu commissaire des guerres. Donc est-ce que c'est une mise au placard de Potier de la Morandière ? Est-ce que c'est une promotion ? C'est évidemment ambigu, mais ça a quand même changé le destin de ces prisonniers en grande partie. Alors François Médard Delagrois, c'est un ancien constituant, un ancien avocat, il a été député aux États généraux, puis à l'Assemblée nationale constituante, donc patriote incontestable, mais dans le même temps, il a la réputation d'être modéré. Et donc c'est lui qui encourage les familles à accueillir des enfants à partir du début janvier 1794, et il entame un véritable bras de fer avec le comité de surveillance, qui lui exige un contrôle plus ferme sur les familles. Alors à partir de la fin mars 1794, cette pression du club, de la société populaire, va décliner brutalement, puisque les dirigeants de la société populaire du Mans ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés à Paris, alors qu'ils voulaient défendre Philippot. Alors ils n'ont pas été condamnés à mort, à la grande déception de Garnier de Sainte, tout simplement effaré, mais ils ont été maintenus en prison. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne s'intéresse aux prisonniers. Alors c'est plus une bonne nouvelle pour eux, puisqu'il n'y a pas de procès, mais d'un autre côté, leurs conditions de vie en prison désintéressent assez les autorités. Alors cette captivité a été très difficile. Alors un premier point sur les enfants de l'hôpital, je l'évoquerai dans le bilan à la fin, mais un tiers des enfants de l'hôpital est mort, et avec une moyenne d'espérance de vie à l'hôpital de 24 jours. Alors il y a beaucoup de jeunes enfants privés de leur mère, et puis je vous montrerai à la fin, c'est essentiellement les enfants de moins de 10 ans qui sont décédés à l'hôpital. Les autres s'en sont beaucoup mieux sortis. Alors ils sont arrivés fatigués, il y en a 9 qui avaient la variole, 3 autres qui avaient la dysenterie, plusieurs étaient blessés. Et puis ordinairement, les enfants déposés dans l'hôpital sous l'ancien régime ont des taux de mortalité pour ceux qui ont moins de 1 an, qui dépassent les 500 à 600 pour 1 000. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur l'ancien régime. Donc dans tous les cas, le système de placement à l'hôpital n'est pas idéal. Les jeunes enfants de quelques jours, de quelques semaines, ont été placés dans des familles, l'hôpital a son propre réseau, et ils ont subi une mortalité très forte, mais qui était la même pour les enfants « ordinaires » du département de la Sarthe. Et puis l'hôpital a été débordé tout simplement par l'afflux de ces plus de 200 enfants qui arrivent en même temps. Il y a également des adultes pour ceux qui n'ont pas été massacrés. Donc l'hôpital a été un lieu de détention qui a été terrible pour ceux qui ont été emprisonnés. Alors en prison, les conditions sont difficiles, mais là encore pas radicalement différentes de la visitation qui emprisonne les autres prisonniers. Alors il y a eu trois grands lieux de détention successifs. Je vais quand même avancer, donc je vais mettre la fin. Trois lieux de détention successifs. Donc d'abord l'oratoire, où là il y a plus de 500 prisonniers qui ont été entassés, notamment des femmes, dans la chapelle, dans la salle du conseil, et dans toutes les salles possibles de l'oratoire, donc du lycée Montesquieu actuel. Et puis ensuite elles ont été, en partie, transférées à l'hôpital, des enfants, des adultes aussi. Et puis la mission, alors la mission parce qu'il y avait de la place, c'est à l'extérieur de la ville, et comme on craignait la dysenterie, c'était une manière de les maintenir à distance. Et puis également l'hôpital d'ETC qui accueille les jeunes enfants, donc l'ancien hôtel d'ETC. Et puis Sainte-Croix, le presbytère, qui ne tient pas sur la carte ici, mais qui accueillit également des enfants, donc qui ont été séparés de leur mère, beaucoup, puisque les femmes étaient à la mission, les enfants ordinairement à Sainte-Croix ou à Técé s'ils étaient malades. Et puis ensuite, à partir de juillet, suite à une évasion que j'évoquerai, les prisonnières ont été transférées aux Ursulines. Alors il y a beaucoup moins de prisonnières qu'à la mission, puisque toutes celles qui avaient entre 15 et 20 ans, en gros, ont quasiment été placées dans des familles, soit au Mans, soit dans les campagnes. Alors, sur les conditions, on n'a pas énormément d'informations. On sait que la ville du Mans manque de grains à ce moment-là, donc il y a des réquisitions dans les départements voisins. Donc la situation est très délicate pour l'ensemble de la ville. Donc il n'est pas difficile d'imaginer que les prisonniers sont vraiment en fin de priorité. L'hygiène, il y a un rapport qui a été fait, évidemment, et déplorable, avec des chambres assez surpeuplées. Alors 8 à 20 personnes par chambre, des pièces mal aérées. Le chauffage, donc il n'y en a pas eu au printemps, visiblement, et les prisonnières réclament du bois en octobre 1794. Alors ce qu'on voit, il y a une liste des prisonnières, c'est que les prisonnières ont retissé des liens en prison, elles ont créé une vie sociale, puisqu'on voit que les parentes sont systématiquement ensemble dans les mêmes chambres. Les gens des mêmes communes se sont plus ou moins regroupés. Et puis il y a surtout une segmentation par âge, c'est-à-dire qu'il y a des chambres de jeunes et des chambres de femmes mariées, puisqu'on a deux chambres avec une moyenne d'âge de 17 à 18 ans et puis trois autres chambres avec une moyenne d'âge de 30 à 32 ans. Quant à Mesdames d'Escravillac et Saint-Georges, qui sont deux nobles, elles sont hébergées dans la loge du concierge. Elles ont payé, sans aucun doute, pour avoir des conditions plus favorables. Et ce sont elles qui se sont échappées. Alors, dans le troisième point, je vais parler des résiliences. Alors un terme souvent un peu galvaudé, mais qui résume assez bien la tragicoire des gens qui s'en sortent dans des conditions quand même assez défavorables. Alors les enfants placés, ça c'est la première catégorie. Le placement était une réponse au débordement du système carcéral. Et ces placements ont commencé de manière informelle dans les jours qui suivent la bataille, ou même le jour même, puisque des gens ont accepté d'héberger des femmes ou des enfants durant la bataille. Et puis, dans les semaines qui suivent, les gens commencent à les réclamer et de manière assez informelle, puisqu'on ne sait pas trop, la municipalité ne sait pas trop qui se trouve où. Et puis, à partir des interrogatoires, là, on va commencer à régulariser. Donc les enfants sont interrogés le jour où quelqu'un vient les réclamer. Donc il faut imaginer un peu des paysans de la Sarthe, des gros cultivateurs qui viennent faire leur marché à la mission en regardant l'état de santé des gens et en les prenant avec eux. C'est un peu comme ça que ça s'est passé dans la plupart des cas. Alors, en théorie, seuls des bons patriotes devaient accueillir les enfants. Ce qu'on voit statistiquement, c'est qu'il y a 13 représentants de la République seulement parmi la centaine de gens qui sont venus chercher des enfants, soit des guerres nationales, des membres de municipalités ou de comités de surveillance. Donc c'est une minorité. En fait, les autorités ont délivré, même s'il fallait des certificats de civisme, ils ont délivré à des gens très variés des enfants. 50% ont été placés chez des agriculteurs, 18% chez des marchands et boutiquiers et les autres chez des artisans, entrepreneurs du Mans, notamment un fabricant de mouchoirs. Dans un cas, alors Chardon l'avait déjà noté, les bergeurs connaissaient les parents de la jeune fille. Alors ça, c'est un cas un peu étonnant puisque René et Victoire Soulet, qui venaient de Cholet, enfin de Beaupreau, pardon, ont été placés chez Mathurin et Jacques Chevro, qui étaient marchands de bœufs à Ivry-l'évêque et à Paris-Nier-l'évêque et qui avaient fréquenté l'auberge des Soulet avant la Révolution quand ils allaient acheter des bovins sur les foires du Poitou. Donc comme ils connaissaient les parents, ils ont accepté de... Enfin, ils sont venus très, très vite chercher des dosseurs pour les héberger. Alors les conditions d'accueil sont correctes, c'est-à-dire que les jeunes sont considérés comme des domestiques, en fait, même s'il n'y a pas de traces qu'ils étaient payés. Après, ce n'est pas impossible que des gens les aient payés comme d'autres domestiques, mais en tout cas, ils n'y étaient pas tenus. 20 jeunes sur 190 placés, donc ça fait 10 %, ont été replacés dans une autre famille. Donc là encore, on voit que les autorités ont quand même veillé à un traitement relativement correct des enfants et des jeunes, ce sont des adolescents, puisque les demandes de replacements ont été acceptées. Donc il y a l'incompatibilité d'humeur qui a été retenue. Marie Coudray, de 17 ans, d'Ardelay, n'arrivait pas à s'entendre avec la femme de son hôte, a souligné sous vallon, et elle a été placée chez un jardinier du même village. Les autorités ont enterriné son départ. Une hôte s'est enfuie de chez un cultivateur à Château-l'Hermitage pour aller se réfugier chez un meunier à Pont-Valin, dans le village d'à côté. Et encore, elle a fait sa déclaration tout de suite en arrivant. Les autorités, au Mans, ont avalisé la chose sans faire aucune enquête. Il y a une jeune fille, Marie Papin, qui s'est plaint des travaux trop difficiles. Et donc elle a été déplacée. Elle a changé de famille. Elle est passée de Rouillon à Saint-Ouen en Belin. Quant à Rosalie Boucher, 18 ans de Cholet, elle a refusé la demande en mariage de son employeur, un cordonnier de degrés qui venait de perdre sa femme et qui s'était dit qu'il y avait une bonne occasion. Elle a été placée à la quinte à la place. Alors il y a des évadés également. Les évadés, il y a au moins 15 évasions et deux sont connues seulement. Les autres, on ne sait pas quand elles sont parties, sachant que c'est juste une mention évadée sur une liste. Les deux connus ont eu lieu le 3 juillet 1794. Donc c'est deux nobles dont je parlais tout à l'heure, mesdames de Saint-Georges et d'Escravayac qui se sont enfouis et quatre jours après, on a décidé de transférer de la mission aux Ursulines les jeunes filles, enfin les femmes qui restaient, sachant que les jeunes filles étaient déjà quasiment toutes placées au mois de juillet. Dans la nuit des 15 et 16 août, une autre évasion, six femmes qui s'enfuient des Ursulines, dont trois nobles. Donc les autorités n'ont pas été très sévères encore lors des évasions. Lors de la première évasion, le conseiller Jean Villefeux a été traduit devant le tribunal criminel et a quitté. Les juges ayant constaté que les portes ne fermaient pas à clé et la municipalité avait écrit une lettre pour faire savoir que Villefeux était trop dure avec les prisonnières. Et quand on mesure l'appartenance sociale des 15 personnes, six évadées sur les 15 étaient soit nobles, femmes de nobles ou une femme d'un grand négociant de saumur. Et en fait, les autres femmes qui sont parties avec elles étaient leurs domestiques. Donc ce sont les femmes qui avaient le plus de ressources financières et qui avaient les moyens de partir. Les autres ne savaient pas où aller et donc elles sont restées en prison faute de moyens pour aller vivre sur la route. Alors, Madame de Saint-Georges n'est pas allée à Nantes, elle était de la région nantaise, elle est allée se cacher à Alençon et pas très effrayée, elle a demandé une demande de passe-dors le 30 décembre 1794 à Alençon et évidemment le comité de surveillance d'Alençon a demandé au Mans qui elle était. et elle a été reconnue et elle n'a visiblement même pas été réincarcérée. Alors, les retours, il y en a eu quelques-uns sur 312 trajectoires connues sur l'ensemble des personnes. J'ai pu reconstituer la trajectoire de 312 personnes soit décédées soit rentrées chez elles et donc 57% de ces 312 ont survécu. Alors, sachant que dans ceux qui restent, il y a énormément d'enfants placés dont je n'ai pas retrouvé la trace mais j'ai quand même vérifié dans les registres d'état civil des villages dans lesquels les gens étaient placés, les jeunes étaient placés, je n'ai trouvé aucun acte de décès. donc il y a de fortes chances pour qu'une majorité des enfants placés soient quand même rentrés chez eux même si pour l'instant je n'ai pas de traces. Il faudra continuer les recherches généalogiques pour retrouver des traces de mariage ou de décès dans les départements d'origine. C'est un travail de très très longue haleine. Alors, ce sont les enfants de moins de 10 ans qui ont été les plus éprouvés. Je vais en mettre normalement j'avais un lien ça c'est les proches perdus. Ça c'était les placements j'ai laissé de côté mais vous voyez que le Mans a accueilli le plus d'enfants évidemment mais on en a deux noyaux. On reconnaît la route de Laval et puis la région d'Auvers-le-Hamon et puis le sud du Mans aussi. Alors, donc en noir les enfants les gens décédés en vert les gens qui ont survécu dont j'ai la preuve qu'ils ont survécu et puis en couleur et crue les gens pour lesquels on n'a pas de traces. Alors, si on regarde les enfants de moins de 10 ans ont payé un très très lourd tribut puisqu'une majorité d'entre eux n'a pas survécu et les archives de l'hôpital sont assez bien tenues c'est-à-dire que les décès d'enfants sont assez largement enregistrés. Donc là, on peut mesurer et puis les enfants qui ont été rendus à leur famille sont inscrits aussi. Donc là, on arrive à voir assez clairement. Pour la tranche d'âge des 10-20 ans, les colonnes vertes sont plus élevées donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux. Maintenant, il y a une énorme colonne pour les gens pour lesquels on n'a pas de traces sachant que moi, je pense que quand même la majorité de ceux qui sont dans la colonne pâle sont rentrés chez eux quand même. Il y a une forte chance. Et puis les catégories plus de 30 ans, là aussi, de nouveau, paient un très lourd tribut. C'était des gens qui sont arrivés vraiment fatigués et qui ont vécu plus longtemps en prison. Comme quoi, la prison a quand même tué une partie des gens sachant que les jeunes placés ont sans doute eu un meilleur sort que ceux qui restent en prison. Ils ont été mieux nourris et sans doute mieux traités dans l'ensemble. Alors, les retours, il y a 34 enfants de l'hôpital qui ont été rendus à leur famille et ça, dès le printemps 1794 pour une raison assez étonnante, c'est que des réfugiés qui fuient les colonnes infernales viennent dans la Sarthe et ils profitent, si j'ose dire, de l'occasion pour récupérer des enfants de leur famille. Donc, ce sont soit des oncles, des cousins qui viennent chercher les enfants pour les prendre avec eux au Mans ou dans la région du Mans. Voilà. Et puis, à partir de janvier 1795, évidemment, on va voir une série de libérations de gens qui sont repris par leurs parents. Alors, il y a un cas assez étonnant, c'est la famille Grégoire, boulanger de Cholet. Ils étaient quatre enfants à l'hôpital, ils ont tous survécu et ils ont été récupérés qu'en octobre 1798 seulement. Donc, la famille ne les a pas repris tout de suite et c'est la soeur aînée qui est venue chercher sa soeur et ses trois frères qui étaient à l'hôpital du Mans depuis cinq ans. Ça commence à faire très très long. Alors, il y a des prisonniers qui ont été libérés à partir du 30 janvier 1795. L'écrasante majorité de ceux que j'ai pu retrouver est rentrée dans la région d'origine. Évidemment, ils sont rentrés chez eux. Donc, je les ai retrouvés soit parce qu'ils sont mariés, soit parce qu'ils sont morts après, en général, dans les années 1820-1830. 11 sont restés dans la Sarthe. Il y a trois enfants qui ont refait leur vie au Mans, à l'hôpital du Mans, dont un miraculé qui s'appelle Ostage Flambeau qui avait trois ans. C'est un nom qu'on lui a donné en arrivant à l'hôpital. Il avait trois ans. Il a été placé à Neuville, sur Sarthe, en décembre 1993. Il rentre à l'hôpital en 1797, conscrit en 1812. Alors, je ne sais pas s'il a fait leur campagne de Russie, c'est possible. Et il est rentré au Mans et il s'est marié en 1819. Donc là, c'est vraiment un miraculé. Et puis, il y en a huit qui ont vécu dans la Sarthe. Alors, deux cas, je cite pour finir, Thérèse Guimbertière qui avait neuf ans. Elle est originaire de Saint-Christophe-du-Bois à côté de Cholet. Elle a refait sa vie à Rouet-en-Champagne. Elle a été placée dans une famille. Son père a été tué au combat au Mans. Sa mère est morte à Brulon. Et elle a été placée chez Jean Le Sage, un cultivateur de Rouet-en-Champagne. Et qu'elle n'a plus quittée, on la voit dans les recensements successifs. Elle est toujours là et elle s'est mariée en 1810. Et elle a eu une fille. Elle est décédée à Rouet en 1837. Et le plus tristement célèbre, c'est Jacques Grenouillot parce que Jacques Grenouillot, il avait neuf ans Andrézé. Et il est arrivé à l'hôpital avec son frère Jean qui avait 7 ans. La mère, Marie Moreau, a été placée à la mission. Et lui a été placé à la Ferté-Bernard, chez un avoué de la Ferté-Bernard. Alors, j'ai perdu la trace de son frère Jean qui a dû décéder je ne sais pas à quel moment. Par contre, sa mère, c'était une forte femme qui organisait un groupe en prison. C'est elle qui allait déclarer les femmes décédées en prison. Elle est libérée en 95 et elle va s'installer à la Ferté-Bernard avec son fils où elle meurt en 1806. Donc, elle n'est jamais rentrée. Quant à son fils, Jacques Grenouillot, il est devenu ouvrier à la manufacture de foulages de draps et a été assassiné le 14 décembre 1853 par deux hommes qui lui ont volé ses économies. Donc, ça avait fait beaucoup de bruit dans la Sarthe lorsque l'affaire avait éclaté. Alors, en conclusion, en 1825, Charles X a accru les ayants droit à la pension d'anciens combattants vendéens. Et les archives du Maine-et-Loire ont mis en ligne les dossiers de 8500 individus et j'en ai retrouvé 8. 8 qui étaient au Mans et qui, en 1825, demandent une pension comme anciens combattants de la Vendée. Donc, la plupart avaient 11, 12, 13 ans à l'époque de la bataille du Mans. Le contexte est totalement différent. Il s'agit cette fois-ci de valoriser l'engagement dans la guerre. Alors, ils vont mettre en valeur leur participation au combat même s'ils avaient tous, comme je l'ai dit, 12, 13, 14 ans. François-Marie exige sa blessure provoquée à la jambe droite par un boulet de Biscayen. Julien Bénier rappelle le sacrifice de son père qui a été fusillé à Brulon. Louis Châtaignier, trois blessures, une cicatrice à la joue droite, des tendons abîmés à la main droite et une cicatrice à laine droite. Marc Rabier a perdu son père, ce qu'il avait omis de dire en 1794, et présente des marques de coups de crosse quand il a été fait prisonnier. Et la captivité cette fois-ci décrite comme une épreuve avec déplacement arbitraire, la menace des exécutions sommaires, des conditions de vie déplorables qui contrastent parfois avec ce qu'on lit dans les archives de la période. Mais dans le fond, les déclarations de 1825, 30 ans après les faits, sont autant le fruit des circonstances que celles de 1794. Il reste malgré tout difficile de savoir ce que ces gens ont pensé et le sens qu'ils ont pu donner aux événements à varier au cours du temps. Évidemment, ils sont beaucoup plus volontaires en 1825 qu'ils n'étaient en 1894 et c'est logique. L'approche micro-historique a un intérêt puisqu'elle modifie la perspective en privilégiant les acteurs modestes. Ces traces, ces témoignages, ces traces nous invitent à nuancer les schémas généraux d'interprétation. L'étude des trajectoires conduit à observer une grande diversité d'engagement dans le camp des brigands, entre guillemets, Beaucoup de gens se sont retrouvés là un peu par hasard. C'est ce qui ressort des interrogatoires des domestiques qui ont suivi leurs employeurs, des enfants qui ont suivi leurs parents. Certains se sont accommodés de leur exil en Sarthe alors que la plupart cherchaient à rentrer le plus vite possible. Mais ce qui ne varie jamais dans les témoignages, c'est la dureté de cette guerre civile qui ne varie pas, l'exil, le déchaînement de violences et la difficulté à reprendre une vie ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...